Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour vos tirages pour le mois de janvier 2023. Donc tirage sentimental, relationnel. Donc ce matin nous allons faire les lions. Donc j'ai pris pour ce tirage, pour ce mois de janvier, j'ai pris le Line of Love, Mademoiselle le Normand, l'Oracle des miroirs, l'Amethyst Love et les Anges de l'Amour. Allez, on y va. On va commencer avec le Line of Love. Donc on va aller voir nos amis lions pour ce mois de janvier 2023 sur le domaine sentimental, relationnel. Est-ce qu'on a comme message pour vous ? Qu'est-ce que les guides ont comme message ? Quelles sont ces prévisions au niveau de votre vie sentimentale ? On parle d'abondance ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, mes lions, pour le mois de janvier 2023 ? Alors, lion, ascendant lion, lune ou Vénus en lion. On y va pour ce mois de janvier. Donc ici, il y a une nouvelle, un nouveau cycle qui commence. On a la carte numéro 1 qui peut nous parler d'un nouveau départ, une opportunité ici que vous saisissez. Bon, on ouvre la porte sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'ensoleillé, quelque chose de lumineux. On est sur un nouveau départ ici pour vous, mes petits lions. Alors, on va mettre plusieurs cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les lions, pour ce mois de janvier 2023 ? Allez, on commence. Donc, vous lâchez prise ici. On lâche prise, on laisse derrière soi certaines choses pour retrouver des bonnes vibes, des bonnes énergies. On a des peurs. On a des peurs ici par rapport à une personne avec qui on est très attaché, une personne avec qui il y a beaucoup d'attraction, d'affinité. Et on a peur quelque part d'être rejeté. Alors, est-ce que quelque part ici, mes lions, vous travaillez peut-être sur cette blessure ou vous devez travailler en tout cas sur cette blessure de rejet ? Parce que là, si vous êtes quelque part dans une relation, on voit effectivement qu'il y a toujours un petit peu une sorte de peur, d'appréhension, d'être rejeté dans une histoire ici que vous vivez. Alors, autrement, on peut effectivement aussi nous parler d'un lâcher prise que vous faites pour retrouver des bonnes énergies par rapport à peut-être une personne avec qui vous avez été en relation. Vous êtes en train de lâcher prise, peut-être dans ce mois de janvier, par rapport à une personne ici qui vous a rejeté. Vous voyez si ça vous parle ici ou pas. Mais lion, pour ce mois de janvier, on peut nous parler effectivement de ça, d'un lâcher prise sur une personne, une relation où on vous a, écoutez, blessé. On voit bien la blessure de rejet ici dans votre relation effectivement sentimentale, mais aussi dans votre famille d'amour. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous vous portez, en tout cas depuis l'enfance ici. On parle bien de l'enfant intérieur et de la guérison. Donc effectivement, million, dans ce mois de janvier 2023, vous guérissez d'une blessure de rejet. Il y a un manque d'amour, un manque de confiance. Il y a les peurs, les peurs d'être rejeté dans une union. Vous êtes en train tout simplement de vous guérir d'une blessure de rejet, où on vous a effectivement abandonné, rejeté dans cette relation. Donc on parle bien d'une blessure ici. Alors effectivement, quand on a la carte de family love, c'est tout simplement retrouver un équilibre au niveau familial, sentimental, dans votre relation sentimentale avec l'autre, parce que vous guérissez de cette blessure. Donc ne plus avoir peur quelque part d'être rejeté, d'être abandonné. se retrouver un équilibre soi-même, tout seul, pour pouvoir envisager effectivement de reconstruire quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc il y a bien cette blessure de rejet ici qui est travaillée. Ok. Bon, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ce que nous dit Mademoiselle Lenormand ici. C'est n'importe quoi. Allez, pour mes lions, pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on me dit ici pour mes lions. Allez, pour les petits lions, ascendant lion, lune ou vénus en lion. On parle d'une emprise toujours et on parle toujours de ces peurs ici que vous avez, mais vous avez la clé, d'accord ? La clé pour vous sortir ici quelque part, peut-être de vos peurs, de toujours cette peur d'être rejetée. Donc mes lions. On parle d'une femme ici. Alors si vous êtes un homme lion, on peut parler d'une femme ici effectivement, mes lions, qui peut-être vous a rejetée. Donc on vous demande quelque part de vous lancer. Donc peut-être de vous lancer justement à vous éloigner d'une personne ici qui je pense peut-être est une problématique dans votre vie. Mais cher lion, peut-être une femme effectivement qui vous a rejetée, qui a manqué de loyauté, de fidélité envers vous. En tout cas, les dés sont jetés aussi par rapport à cette femme. Alors pour mes lions, pour le mois de janvier 2023, on voit de la lumière, on voit du soleil, on voit de la réussite, de la protection. Donc mes lions, c'est votre signe, le soleil, le signe solaire. On voit un retour ici au beau temps, de la persévérance, de la détermination. Vous puisez au plus profond de vous, en tout cas, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus solaire, quelque chose où on vous dit de toute façon que vous êtes protégé. Donc il y a un retour vraiment ici à la réussite, la protection, le côté succès ici avec le soleil. Bon, on est quand même sur des très belles cartes pour vous mes lions pour ce mois donc de janvier 2023. Donc beaucoup de courage, beaucoup de détermination dans une situation peut-être qui a été compliquée ici, qui était peut-être en mode de stagnation ici mes lions, mais on voit ici que vous sortez d'un mode un petit peu d'hibernation. Ça peut concerner effectivement la loyauté, la fidélité. Alors, on a effectivement ici une sorte de labyrinthe. On peut parler ici pour vous, homme lion, qui a eu pas mal de blocages par rapport à une femme peut-être qui a manqué de loyauté, de fidélité envers vous. Beaucoup de mauvaises énergies et quelque chose qui vous a rangé ou qui vous range toujours mes lions. Donc il est clair qu'ici, si vous vous sentez dans un labyrinthe, il y a un besoin quelque part ici de continuer à vous battre pour guérir de cette blessure, de puiser au plus profond de vous par rapport à quelque chose ici qui vous range mes chers lions. On voit par rapport à vous, à votre équilibre intérieur, il y a tous ces petits oiseaux autour de ça. Ça peut nous parler de beaucoup trop de personnes qui se mêlent de tout ça, qui sont autour de vous, autour de votre relation. Et il y a toujours ici une forme de blocage qui vous empêche quelque part d'avoir une forme de bien-être. Donc vous allez continuer à vous battre pour ça en tout cas mes chers lions. Là c'est vrai qu'on parle beaucoup quand même d'un homme ou d'une femme, pardon, d'un homme lion ici en tant que consultant par rapport à une femme. Bon après vous pouvez changer effectivement. Après on peut parler mes chers lions ou lionnes d'être dans un labyrinthe. Malgré tout il y a le soleil, il y a la lumière qui doit être faite. On parle quand même d'une protection sur vous. Alors est-ce que c'est vous qui avez manqué de loyauté, de fidélité, mais lion, mais lionne, mais lionne, ou est-ce que c'est l'autre ? En tout cas ici il y a toujours des blocages par rapport à des énergies qu'il peut y avoir autour de vous ou autour de votre équilibre aussi. On vous demande en tout cas ici de puiser au plus profond de vous parce qu'il y a quelque chose qui continue de vous grignoter, de vous ronger. Donc par rapport à la fidélité, la loyauté, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine ici, la faux passe. Il va y avoir une forme de récolte et on vous dit que c'est une chance ici pour vous ancrer complètement différemment dans votre vie. Donc quelque chose qui va se terminer ici, on peut parler effectivement toujours de votre blessure de rejet concernant une femme ou concernant un oeuf. Quelque chose qui continue tout de même ici dans ce mois de janvier à vous ronger, à vous grignoter un petit peu. Alors effectivement, si vous travaillez sur une blessure de rejet, la personne vous a peut-être rejeté et peut-être parti pour une autre personne. On a vu la carte du labyrinthe, des plusieurs choix possibles peut-être pour vous, homme, ou pour la personne en face de vous puisque vous savez que les énergies sont interchangeables. Mais ici, dans ce mois de janvier, les choses vont effectivement être mises en lumière. Donc on continue pour vous mes lions pour ce mois de janvier 2023. Vous voyez, il y a de la protection ici. Vous vous protégez en tout cas et vous êtes protégés mes lions. Alors, pour vous, donc lion ascendant lion, lune ou vénus en lion, on parle d'une femme ici. donc soit vous en tant que femme qui avez donc un cercle amical ici qui est là autour de vous qui vous aide et qui vous accompagne. Après, on peut parler d'un lien aussi, d'un lien avec des personnes ou avec une personne en particulier. Est-ce que vous retrouvez un équilibre grâce à des amis, grâce à des personnes autour de vous qui vous accompagnent, qui vous aident, qui vous aident peut-être justement à travailler sur ça ? Après, si on parle de blessure de rejet, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous ont rejeté mes lions. Alors, pour les lions, pour le mois donc de janvier 2023, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Donc, pour les lions, pour le mois de janvier 2023. Allez, on a mis 13 cartes. Alors, en dos, on parle de l'enfant, donc soit d'un enfant, de votre enfant à vous, soit de votre enfant intérieur. intérieur ici. On a un verdict, une décision, quelque chose qui tombe ici, un verdict qui va tomber, qui va vous apporter de la tranquillité par rapport peut-être à des accusations qui vous ont peut-être empêché ici de vous projeter. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est totalement effondré ici. Alors, ça peut concerner la famille, ça peut concerner effectivement, si on parle de votre enfant intérieur, j'avais la carte de l'hérédité, on peut avoir effectivement ici cette blessure de rejet qui se traite. Donc, du coup, dans votre vie, les choses vont totalement se transformer. Ça a peut-être mené effectivement, mes chers lions, mes chers lionnes, à des relations qui n'ont pas fonctionné, mais le fait qu'aujourd'hui, vous travaillez sur cette blessure, effectivement, les choses vont évoluer. Alors, on parle pour vous, mes lions, dans ce mois de janvier, vous y voyez clair, il y a de la clairvoyance, d'accord ? Vous écoutez un peu plus votre intuition et puis vous voyez clair sur une situation. Vous prenez de la distance, il y a du recul qui est nécessaire ici, regardez en profondeur un petit peu les choses ici. En tout cas, il y a un éloignement, une distance qui a été prise peut-être avec une personne. On parle bien d'une histoire d'amour, donc soit vous avez pris de la distance ici par rapport à une histoire d'amour, par rapport à un lien en tout cas, et on vous parle d'un cadeau. Donc, il y a une main qui est tendue, une offrande, quelque chose qui arrive ici un petit peu par surprise, une forme de reconnaissance, de reconnaissance pour vous ici. C'est quelque chose en tout cas que vous manifestez, c'est quelque chose que vous vouliez. Il y a une naissance, donc soit il y a une naissance pour vous, Mélion, Mélionne, pour celles ou celles qui peuvent en tout cas peut-être être encore maman, mais on peut parler ici de renouveau, de nouveau départ, de nouveau chemin pour vous ici. Il y a des paroles, il y a des discussions ici, il y a beaucoup de personnes qui parlent, beaucoup de médisances, je le ressens comme ça. Est-ce qu'il y a quelque part par rapport à un nouveau départ, beaucoup de personnes qui parlent, beaucoup de médisances ici, beaucoup de méchanceté, en tout cas, on parle de quelque chose ou alors de non-dit, il y a peut-être des discussions à avoir, des choses qui n'ont pas été dites, en tout cas, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui prend du retard, qui aurait dû déjà arriver concernant l'amitié, donc concernant un lien, concernant des liens autour de vous, c'est peut-être ces personnes ici autour de vous qui sont une problématique et on parle bien d'un retour. Donc est-ce qu'il y a une personne ici qui revient dans votre vie mais Lyon, est-ce que c'est ça le problème ? On va aller voir après, il y a des discussions, vous vous réunissez, vous parlez, il y a besoin de se dire certaines choses, il y a besoin de parler avec une femme ou pour vous, en tant que femme ici, par rapport à l'argent, par rapport à une roue qui tourne. Alors, on va reprendre. Ici, donc, on vous parle effectivement de clairvoyance, de choses ici, effectivement, que vous comprenez, que vous voyez clair. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous, une personne à laquelle vous pensez qui a manqué de clairvoyance mais là, on voit dans ce mois de janvier 2023, il y a une forme de prise de conscience, de clairvoyance qui est en train de faire, de se faire, pardon, par rapport à une prise de conscience et un éloignement et du recul, du recul qui a été pris sur une situation. Donc, soit c'est vous qui prenez du recul sur une situation, soit c'est l'autre. En tout cas, cette prise de recul ici, elle concerne bien votre histoire d'amour, donc une histoire d'amour, un attachement, bon, ça concerne en tout cas une relation sentimentale. On voit ici, effectivement, que vous allez recevoir un cadeau, une offrande, une main qui est tendue et c'est quelque chose effectivement que vous souhaitez, que vous désirez, que vous attendez, peut-être même. On parle d'un renouveau ici, un renouveau ici avec beaucoup de paroles, beaucoup de choses à dire. Alors, est-ce qu'il y a quelque part beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été peut-être non dites aussi ? On peut parler, la parole, c'est besoin de parler, besoin de dire certaines choses. On voit que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de retard ici. concernant peut-être des personnes, c'est peut-être des personnes ici qui ont été médisantes, qui ont parlé, qui ont dit beaucoup de choses et on voit ici, effectivement, un retour. Donc, soit il y a le retour d'une personne, soit c'est quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, soit il y a une réconciliation, un renouveau. On voit ici qu'on se réunit, qu'on discute, qu'on parle avec une femme ou par rapport à une femme ou pour vous, en tant que femme ici, par rapport à l'argent, par rapport à une roue qui tourne, par rapport à la roue de la fortune. C'est peut-être ça, le retour d'une personne est peut-être une roue de fortune pour vous et peut-être tout simplement la prise de conscience ici de certaines choses. En tout cas, on voit un nouveau départ ici, un renouveau. Donc, soit un renouveau dans une relation, de la clairvoyance de la part peut-être d'une personne en face de vous concernant un lien, concernant des liens, concernant des personnes autour de la personne de votre cœur. Je ne sais pas, voyez un petit peu comment ça vous parle, Mélion, Mélionne. En tout cas, il va y avoir une réunion, il y a un retour peut-être d'une personne, il y a des pourparlers, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, des discussions qui vont avoir lieu ici et une forme de cadeau que vous allez recevoir. Alors, peut-être des cadeaux que vous recevez aussi, Mélion, Mélionne, au niveau financier, de la part d'une personne, je ne sais pas, voyez si ça vous parle. vous regarderez dans ce mois de janvier un petit peu par rapport au tirage. Alors, pour Mélion, ascendant Lyon, lune ou Vénus en Lyon, pour ce mois donc de janvier 2023, on parle bien d'une réconciliation pour vous en tant que femme. Donc, ça nous confirme qu'il y a une réconciliation ici dans ce mois de janvier. Alors, Lyon, janvier 2023, qu'est-ce qu'on peut me dire ici encore, qu'est-ce qu'on a ici pour votre message. Donc, pour Mélion, on parle attention, on vous dit prudence, qui porte ce masque, il y a une personne qui porte un masque ici. On peut parler d'une balance d'un scorpion ou d'un sagittaire. Il y a la réconciliation, mais on a des doutes et de la confusion, on vous dit oui. Bon, il y a ici effectivement une personne qui vient pour se réconcilier avec vous, Mélion, Mélionne, ça peut concerner effectivement une balance, un scorpion ou un sagittaire. Il y a la carte aussi du lâcher prise ici, du détachement. Est-ce que, par exemple, cette personne qui porte un masque, est-ce que vous vous méfiez de cette personne qui porte un masque ? Cette personne vient à la réconciliation, mais il va y avoir beaucoup de doutes, beaucoup de recul à prendre, de réflexion et de la confusion. On vous confirme que oui. Allez, pour Mélion, pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On parle bien d'un homme ici superficiel, mais il y a le succès malgré tout. Il y a la réconciliation par rapport à cette union, il y a l'amour véritable et il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction. Alors, Mélion, Mélionne, effectivement, cette personne a pu porter des masques et être superficielle. Malgré tout, j'ai quand même le succès sur cette réconciliation. Vous voyez, cette union, il y a beaucoup d'amour, il y a un amour véritable, il y a de l'affection, il y a un amour inconditionnel. Et on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Bon, après, effectivement, certaines personnes peuvent revenir, peuvent se réconcilier ou pas. Après, c'est libre arbitre par rapport, effectivement, à cette réconciliation pour vous, Mélion, Mélionne. Vous voyez un petit peu si dans ce mois de janvier, cela vous parle ou pas, des choix à faire, en tout cas, par rapport à ces doutes que vous pouvez avoir avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici ? On va terminer avec les anges de l'amour. On va aller voir d'abord pour les Lyons célibataires, ici, pour ce mois de janvier 2023. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit de traiter les problèmes familiaux, Mélion, Mélionne, pour avoir une vie sentimentale beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous devez pardonner à vos parents. Il y a des choses à traiter au niveau familial, au niveau du pardon que vous allez donner à vos parents et ensuite d'exprimer votre amour. Alors, effectivement, ce qui se passe ici, c'est quand on porte cette blessure de rejet qui est une blessure transgénérationnelle, il va falloir effectivement pardonner aux personnes qui ont généré justement cette problématique dans votre vie. D'accord ? Quand on porte une blessure de rejet qui peut appartenir à votre maman, qui peut appartenir du côté maman, du côté papa, il faut la traiter pour éviter justement d'être dans des schémas répétitifs de rejet. Donc effectivement, Mélion et Mélionne célibataires, il y a cette blessure à traiter. Alors, on continue ici pour les Lyons, pour les Lyonnes qui sont en relation, ici, qu'est-ce qu'on a ? Qui sont en relation ou en bis-bis un peu dans leur relation ? Qu'est-ce qu'on a à me dire ici pour vous ? Allez, Lyon, janvier 2023. On parle de tromperie ici et on vous dit de vous libérer. Donc, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans la relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous allez être aussi ou peut-être que vous avez vécu Mélion, Mélionne et on vous demande de vous libérer. On vous demande de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à cette situation. Il y a besoin de s'aimer, vous voyez, quand on porte la blessure effectivement de rejet, on manque d'amour de soi et on parle de dépendance affective. Donc, c'est important ici Mélion, Mélionne, que vous soyez très vigilants, très vigilants, très vigilantes par rapport à la personne que vous avez en face de vous. On est en tout cas face à une personne qui est dans la trahison, dans la tromperie. Alors, effectivement, quand on porte la blessure de rejet, on peut en effet être face à des personnes ici qui portent des masques et qui peuvent nous tromper. Donc, voilà, ça marche comme ça, effectivement. Si vous voulez plus de détails concernant les blessures émotionnelles, les blessures transgénérationnelles, vous avez le livre de Lisa Bourbeau, vous pouvez regarder les 5 blessures capitales pour celles qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne connaissent pas. Autrement, bon, écoutez, vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter par mail ou par WhatsApp. Voilà, les petits lions, donc c'est votre mois de janvier 2023, faites bien attention à vous, en tout cas, par rapport à ce tirage, j'espère qu'il vous aidera dans vos choix de vie, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite en tout cas une très, 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 très belle année 2023. Donc, on continue ensemble. Merci en tout cas pour votre présence, mes lions. Merci de faire grandir cette chaîne, merci pour vos abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous du cœur. N'oubliez pas notre adage de la chaîne, n'acceptez pas, n'acceptez plus l'inacceptable. Je vous fais des gros bisous, mes lions, et je vous dis à très bientôt, des bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501